Aujourd'hui, j'accueille un business coach, entertainer et entrepreneur. Il est en mission pour réinventer les conversations. Il se définit comme étant un dot connector, créateur d'expérience pour connecter et reconnecter les gens et guérir l'épidémie de solitude. En 10 ans, il a lancé plus de 10 business, a donné plus de 200 conférences et a accompagné plus de 500 entreprises. Il est belge, il est basé à Liège et j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Beguin. Salut Lucas ! Salut ! Merci pour l'invitation. Ça fait grande joie. Déjà, je remercie également France qui nous a mis en contact. Je vais commencer parce que ce que tu fais, ta mission est très proche de celle de mon entreprise. La mission de mon entreprise, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Quand je te dis ça, qu'est-ce que ça t'inspire Lucas ? Je pense que j'ai toujours une approche qui fait qu'on est là ici pour une raison, une certaine raison. En tout cas, on a tous un talent. Même ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas, tout le monde a un talent. Et je crois que le jour où on arrive à savoir ce qui nous anime, en tout cas, quand on fait les choses avec plaisir, avec bonheur, on le fait mieux, on se donne à fond et quand tout fait sens, il y a des résultats. Et donc, ça m'inspire dans ce que tu me dis, c'est qu'une fois qu'on arrive à aider les gens à peut-être enlever les barrières qui font qu'ils se bloquent, qui s'empêchent d'aller là où ils veulent, on a des résultats qui sont top. Et en fait, une fois que tu es dans ta zone de génie, tu rayonnes. Et si tu rayonnes, tu aides d'autres gens à rayonner. Et je pense qu'on arrive un peu... C'est ce que j'appelle le monde des bisounours, à un moment donné. C'est en fait, si tout va bien, on est dans le monde des bisounours où on peut chacun être épanoui, en fait. C'est clair. Là, tu as très bien résumé ce qui se passe au niveau de mon business et je fais en sorte que ces personnes soient amenées à s'épanouir, à fleurir. Et ils ont des changements radicaux aussi bien dans leur vie que dans leur entreprise. C'est vraiment... Moi, chaque fois que je vois ça, j'ai de la charte de poules. C'est vraiment top. Et toi, du coup, comment est-ce que tu en es arrivé là ? Parce que tu nous as dit 10 business en 10 ans, accompagné à plus de 500 entreprises, plus de 200 conférences. Donc, c'est quand même un très beau, très bel enchaînement, très beau palmarès. Comment est-ce que tu as trouvé, toi, cette zone de génie ? C'est quelque chose que tu as eu en une seule fois, en un claquement de doigts ou c'est quelque chose que tu as développé petit à petit ? Comment ? Écoute, très compliqué et très long, en fait, à répondre aussi parce que moi, j'ai commencé comme nageur de haut niveau. À l'époque, je faisais de la natation, mais vraiment à un bon niveau. Et si à l'époque, tu m'avais dit, tiens, voilà, 2000 euros par mois, pour vivre de la natation, je l'aurais fait avec grand plaisir. Sauf que, en Belgique, en tout cas, la natation et à l'époque, sans les réseaux sociaux, tu ne pouvais même pas gagner de l'argent, tu ne pouvais pas faire de sponsoring. Donc, on m'a gentiment dit, écoute, concentre-toi sur tes études. Sauf que j'ai détesté l'école, j'ai raté plusieurs fois, j'ai doublé, etc. Et donc, je me suis retrouvé en 2016, sans rien, sans diplôme, sans boulot, etc. Et je me suis dit, si personne ne veut m'engager, il n'y a que moi qui peux m'engager. Je me suis lancé en temps plein indépendant en 2016, je me suis lancé comme ça du coup. Alors, j'avais déjà quelques expériences précédentes avant, mais qui étaient un peu des hobbies, puisque c'est sur le côté de l'école, etc. Mais au début, tu as un peu des syndromes de l'imposteur, parce que comme tu n'as pas de diplôme, les entreprises te ferment la porte et si elles te ferment la porte, tu dis que tu ne vaux pas grand-chose. Et donc, en fait, c'est un peu par dépit, moi, que je me suis lancé. C'est parce que, comme j'ai été un peu repoussé de partout, j'ai créé en fait ma propre activité et c'est petit à petit où j'ai commencé à me rendre compte que j'avais une plus-value à apporter. Donc, moi, j'ai commencé il y a 10 ans officiellement sur des missions de consultance digitale. C'était à l'époque où les réseaux sociaux n'étaient pas encore fort utilisés, donc je donnais des conférences et des formations sur la thématique. Et puis, en fait, c'est en voyant que les gens ouvraient leurs yeux en disant, ah ouais, ok, tu nous apprends des choses, que petit à petit, moi, pour la délivrer, donc c'était compliqué. Et puis, c'est à force, moi, je suis quelqu'un qui est très dans le test et erreur, c'est dès que j'ai une idée, je veux la lancer parce que ma théorie, je n'avais pas à l'époque, mais que j'ai en tout cas théorisée par la suite, c'est que plus tu fais des choses que tu n'aimes pas, plus tu vas te diriger vers ce que tu aimes. Parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose que tu aimes de manière générale directement, tu ne t'en rends pas compte. Tu vois, c'est naturel, c'est normal, donc tu ne t'en rends pas spécialement compte, mais à force de faire des choses que tu n'aimes pas, en fait, tu sais la prochaine fois ce qu'il ne faut pas faire pour aller vers ce que tu veux. J'ai un concept par rapport à ça que j'ai développé petit à petit, c'est en fait de me rendre compte des métiers que je suis heureux de ne pas faire. Et c'est tout n'importe quoi parce qu'on peut se dire, il y a des métiers, ça, ce n'est pas un métier vraiment, mais en fait, il y a tellement de métiers que je suis heureux que d'autres personnes kiffent de faire. Je te donne un exemple, j'ai ma belle-sœur qui est dentiste, qu'est-ce que je suis heureux qu'elle fasse ce métier-là, tu vois. Parce que moi, être dans la bouche des gens pendant 8 heures, 9 heures par jour et prendre son pied, je me dis, comment est-ce qu'elle fait, quoi ? Et c'est tout, c'est tout, et c'est plein de trucs comme ça, tu vois. C'est pareil, quand j'étais à l'AE, il y avait un mec qui était sur les nacelles qui lavent les carreaux en hauteur. Je me dis, mais le mec, il est sur sa petite nacelle qui fait peut-être 2 mètres carrés à, je ne sais pas, on était au 4e, 5e étage, donc je ne sais pas à quelle hauteur est-ce qu'il y a, je me dis, mais merci de faire ça, je suis tellement heureux de faire ça et c'est là où j'ai tellement de jouets et j'ai de la gratitude pour ce que je fais, la manière dont je le fais, etc., tu vois. Donc, je te rejoins complètement, prêtez attention à ce que vous n'aimez pas et vraiment concentrez-vous sur ce que vous aimez et ensuite, c'est... Mais je pense, ce qui est important, c'est de tester des fois ce qu'on pense aimer parce que des fois, ça reste un peu un genre de fantasme dans la tête. Tiens, je m'imagine, tu sais, moi, il y a un moment où je m'imaginais un serial entrepreneur avec une entreprise de 5 ans, 200 personnes, etc. Et puis, j'ai eu mon agence de com' par le passé où j'ai eu des employés et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qui me plaisait. En tout cas, la façon dont je l'imaginais, ce n'était pas ça et donc ça, en fait, c'est à force de se confronter à des fantasmes aussi parce qu'un fantasme dans la tête, il restera toujours très beau, il restera toujours très parfait mais le confronter, ça me fait, ok, peut-être que je veux avoir une activité comme ça mais peut-être que je vais faire les choses différemment vers quelque chose qui me parle un peu plus parce que c'est comme dans tout, des fois, il faut se confronter à la réalité pour en apprendre sur soi-même et on évolue, tu sais, pour moi, je trouve qu'on évolue constamment et il y a peut-être ce qui m'a plu, il y a des années, il ne va plus me plaire maintenant et donc en le confrontant, tu te remets un peu à l'instant T de ce qui te plaît ou pas. C'est ça, je trouve, en tout cas, c'est ce que je vois dans l'entrepreneuriat il y a une forme de romantisme je dirais de ah mais ça va être trop bien, je vais être dans mon flow, etc. Un petit peu, on s'imagine qu'il faut que toutes les conditions soient réunies pour que ça fonctionne alors qu'en fait, ça c'est comme tu dis test and learn, toi tu appelles ça test et erreur et moi, on appelle ça le test and learn et et tu as dû faire combien de tests toi pour arriver à comprendre et découvrir ce que tu aimais vraiment ? Écoute, la mauvaise nouvelle pour les gens qui nous écoutent c'est que c'est toujours le cas, c'est que là ce que je fais aujourd'hui en tout cas me semble juste à l'instant T mais j'évolue, je grandis et donc peut-être que demain ce ne sera plus le cas, je n'en sais rien mais en tout cas le test and learn il est toujours présent aujourd'hui dans mon activité j'essaie justement en fait c'est ça le truc c'est que je pense que moi je préfère l'action à la réflexion souvent alors je ne dis pas qu'il faut se lancer sans réfléchir mais des fois trop réfléchir te bloquent dans quelque chose et donc chaque fois que j'ai une idée je vais en tout cas tester quelque chose qui ne va pas amener trop de dommages potentiels à mon activité ou à ma vie etc mais en tout cas je teste des petites choses constamment pour après me dire ok ça marche ou ça ne marche pas et puis le développer donc encore aujourd'hui dans tout ce que je fais je teste des trucs en test and learn et ça m'apprend sur moi-même parce que ça m'aide peut-être en plus à affiner ce que je fais depuis des années a toujours touché l'humain d'une manière générale tu vois j'ai cette je ne sais pas pourquoi mais j'adore connecter les gens j'adore leur faire passer un bon moment j'adore qu'ils puissent être épanouis d'une certaine manière ou qu'ils repartent en disant chouette une bonne chose mais je l'ai fait de 10 manières différentes et puis ça m'a amené vers petit à petit ce qui me plaît donc si ça se trouve on se revoit dans 5 ans mon activité elle est encore différente mais en tout cas l'objectif final reste le même d'une certaine manière c'est la façon de le délivrer qui change je parlais justement cette semaine avec des clients de mission et de vision et je leur ai dit quand tu es clair sur ta mission quand tu es clair sur ta vision en fait on s'en fout de la manière dont ça va se décliner aujourd'hui tu fais du coaching peut-être que demain tu vas décider tu vas dire tu vas tricoter des chaussettes et tricoter les chaussettes va être l'expression de ta mission de ta vision je vais te donner un exemple donc là en ce moment je suis en Indonésie et ils vendent des barres de savon moi je me lave avec du savon en bar parce que dans ce que j'ai trouvé dans ce que je comprends c'est qu'il y a moins de trucs chimiques toxiques etc que dans les gels douche liquides etc et celui-ci c'est un savon et tu as tout un aspect spirituel qui est lié au savon genre ce qui a marqué sur le savon sur la savonnette en elle-même c'est all one we are all one on est tous un on est tous unités et je suis là je me dis ils sont forts quand même c'est un savon qui est peut-être 2 fois 3 fois plus non 3 ou 4 fois plus cher que la moyenne des savons du rayon mais parce qu'il a une histoire parce qu'il a un pourquoi qui est fort et c'est pas juste un savon parce que c'est les meilleurs machin truc parce qu'il y a une histoire qui va au-delà du savon moi c'est quelque chose qui a fait de la différence et eux ils ont réussi à exprimer leur vision leur mission à travers leur savonnette et je trouve ça vraiment extraordinaire et ça rejoint ce que tu disais et aujourd'hui du coup sur quoi est-ce que tu testes and learn c'est quoi à ce jour pile ce sur quoi tu testes and learn et comment est-ce que ça s'est aligné avec toi ta vision je teste and learn beaucoup sur les expériences que j'organise via le social club que j'ai lancé c'est-à-dire que j'essaye de créer des concepts pour essayer de répondre à tous les blocages des personnes donc par exemple j'organise des événements on va dire de networking même si je n'aime pas trop le terme mais ce sont des rencontres de personnes et ce que je me rends compte c'est que j'ai analysé un peu comment fonctionnent les gens quand on les invite à un networking ils s'attendent à faire du business s'ils s'attendent à faire du business ils se sentent sales pourquoi ? parce qu'ils pensent qu'ils doivent se vendre eux-mêmes et qu'il faut directement vendre à la personne etc donc j'essaye d'analyser tout ce qui fait qu'ils pourraient ne pas venir à la soirée et en fait j'ai designé vraiment un événement parfait je ne dis pas parce qu'il est encore en amélioration mais en tout cas qui va les contrer tout leur blocage par exemple une de mes règles à mes événements c'est que tu ne peux pas dire ce que tu fais dans la vie donc ça veut dire qu'il n'y aura jamais cette question que la plupart des gens détestent de tu fais quoi toi dans la vie qui est cette question un peu bateau comme le salut ça va où on s'en fout de la réponse mais c'est juste qu'on ne sait pas quoi dire et la deuxième c'est qu'il y a un moment où tu peux avoir un plus un avec toi parce qu'il y a des gens qui n'osent pas venir seuls à un événement parce qu'encore une fois et là on en vient au problème qui est pour moi plus général c'est qu'on a peur de parler à des inconnus pourquoi ? parce qu'on a peur d'être jugé parce qu'on a peur du rejet de l'abandon on a tous les mêmes traumas d'une certaine manière certains arrivent à mieux totalement déconnecté dans l'après-vie et donc moi le but de mes événements c'est de réussir à créer un chemin pour les gens qui n'ont qu'à suivre en me faisant confiance moi ou en tout cas en se laissant guider pour se dire moi en fait les événements les rencontres ça ne fait pas si peur que ça les inconnus ne sont pas si méchants que ça moi qui pense qu'on va me juger en fait les gens ils s'en foutent ils pensent qu'on va les juger eux-mêmes et donc j'arrive à créer ça et donc chaque fois dans mes events j'essaye d'analyser après l'événement j'écoute moi beaucoup les gens quand ils parlent entre eux en disant tiens on aurait bien voulu ça, ça, ça ou ça et j'essaye chaque fois d'améliorer le processus et donc je varie donc je fais aussi des repas entre inconnus du coup parce que j'en ai entendu qui disent tiens moi j'aime bien quand je suis avec mes amis on est à table et en fait c'est un super moment parce que pendant qu'on mange on peut avoir des super conversations et donc j'essaye comme ça à chaque fois de tester des nouvelles fonctionnalités des nouveaux formats à mon activité de Social Club donc ça c'est un peu ce que je fais au jour le jour par rapport à mes activités c'est excellent et le thème quand tu dis parce que des rencontres entre personnes ça fait très large qu'est-ce qui fait que les personnes viennent à ces événements comment est-ce que toi t'es amené à susciter l'intérêt le désir chez ces personnes pour les dire il faut absolument que je vienne au Social Club avec Lucas qu'est-ce qui les motive à venir ? je pense qu'en fait j'ai réussi à mettre un mot je vais t'expliquer en fait l'analyse que j'ai eu par rapport moi je fais des événements de networking depuis toujours à l'époque je séchais les cours pour aller à des événements de networking parce qu'en fait j'adore rencontrer des gens j'adore je m'étais pas encore rendu compte de ça mais ce que j'aime c'est que je pars du principe que tout le monde a une histoire que ce soit le serial entrepreneur millionnaire que ce soit la personne à la recherche d'emploi que ce soit n'importe qui a une histoire derrière si on prend la peine de l'écouter et donc très jeune moi j'allais à ces événements et puis un peu avant le Covid les événements commencent à m'ennuyer ça m'ennuie vraiment et je comprends pas trop pourquoi je me dis bah non ça doit être comme ça c'est juste moi qui me lasse peut-être et puis le Covid arrive et là en fait je me rends compte du problème c'est qu'en fait tout devient superficiel dans les interactions entre les personnes et donc je rencontre un ami qui lui a fait des grandes études un peu plus de business parce que moi comme j'ai jamais fait d'études j'ai jamais vraiment structuré tu sais ce qui me vient c'est un peu comme ça et il met des mots dessus il me dit bah essaye un peu de comprendre pourquoi tu n'aimes plus les événements de networking donc on fait la fameuse règle des pourquoi donc je pars du principe que les événements de networking sont nuls pourquoi ? bah en fait parce que les gens n'arrivent plus à créer des connexions pourquoi ? parce qu'en fait ils n'arrivent pas à avoir de vraies conversations pourquoi ? et en fait parce qu'il y a un manque d'épanouissement et donc c'était ça la conclusion c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens manquent d'épanouissement et donc on a étudié c'est qu'est-ce qui rend quelqu'un épanoui ? il y a 5 points mais j'en ai oublié quelques-uns mais en tout cas dedans il y avait le fait de se connaître soi-même et donc beaucoup de personnes ici dans la société dans laquelle on vit sont rentrées dans un moule sont rentrées vraiment dans des casques que la société imposait donc ils ne sont pas eux-mêmes ils ne se connaissent pas eux-mêmes ils n'ont pas essayé de chercher la connexion aux autres puisqu'on est tous sur nos téléphones derrière des écrans on oublie en fait de se croiser les uns les autres il y avait la connexion avec la nature et il y avait un besoin d'un sentiment de mission et de vision comme tu en parlais tout à l'heure il y a un cinquième mais j'ai oublié mais peu importe et en fait ce que j'ai remarqué et ce qui est vraiment mon point fort en fait c'est qu'aujourd'hui il y a une épidémie de solitude alors je trouve que les Anglais les Américains ils ont un meilleur mot pour différencier être seul et avoir un sentiment de solitude c'est lonely et loneliness c'est qu'en fait les gens ils ne sont pas spécialement seuls physiquement c'est-à-dire que tu peux être entouré de plein de personnes mais c'est un ressenti un ressenti c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ce qu'on ressent vraiment le besoin de dire on ne peut pas se confier comme on aimerait etc et en fait c'est ça que les gens viennent chercher c'est que moi j'essaye d'enlever un peu tout le bullshit qu'il y a autour quand tu as un événement de networking que tu as un patron d'entreprise tu dois toujours avoir une posture très forte très dure parce que tu te dis tiens si je montre que je suis vulnérable ils ne vont pas être mes clients etc ou je n'ai pas envie de parler de boulot aujourd'hui j'ai envie de parler que ça ne va pas avec ma compagne etc et en fait j'essaye de créer moi vraiment ce climat de confiance dans mes événements où en fait on va tellement se reconnecter les uns aux autres que lorsque tu vas repartir tu auras un sentiment d'apaisement parce que tu t'es vraiment connecté à des gens et ce n'est pas des conversations où quand tu sors de là tu dis j'ai rien appris et en fait j'ai testé la toute première fois comme ça tu verras la réflexion c'était en 2000 est-ce que c'est en 2019 à c'est avant le Covid juste avant j'ai organisé en fait un événement dans mon appart moi j'adore recevoir des gens et en fait j'ai invité 6 inconnus à venir manger chez moi avec une règle très simple 1 tu ne peux pas dire ce que tu fais dans la vie 2 tu tutoies les gens directement et 3 si tu veux tu peux amener une bouteille de vin mais c'est tout donc les inconnus alors quand je dis des inconnus c'est des gens que je connaissais de nom quand même dans le milieu mais on ne se connait pas on n'est pas des big potes mais je les invite chez moi ils arrivent ils étaient 6 et ils sont un peu gênés ils sont un peu gênés parce que si tu ne peux pas dire ce que tu fais dans la vie tu ne sais pas trop par quoi commencer donc les conversations commencent nous on les avait accueillis vraiment comme des potes avec des chips une petite coupe de bulles etc et là les conversations commencent un peu à s'ouvrir ah tiens tu viens de quel côté est-ce que tu as des enfants etc mais tu sens toujours un petit malaise parce qu'ils ne savent pas quoi dire en dehors de ton job et à un moment donné moi j'arrive avec un menu que j'avais préparé un beau menu fait sur canevas avec entrée plat dessert et je leur montre et ils me font tous oh trop bien on se réjouit de passer à la table et là je les regarde tous et je dis vous voyez que la table elle n'est pas faite et que les ingrédients ne sont pas cuisinés c'est vous qui allez vous lever et c'est vous qui par groupe de deux allez me faire à manger et préparer la table et donc j'ai créé ce concept où en fait ils cuisinaient ensemble moi j'avais prévu des petites questions un peu pour briser la glace etc et en fait ce qui s'est passé il y a eu deux choses la première c'est qu'il y a une question qui a été assez deep moi j'adore les questions un peu profondes et où on va dedans c'était si tu devais inventer une machine à remonter le temps est-ce que tu irais dans le futur ou dans le passé et là il y a la plus jeune du groupe qui directement a dit dans le passé parce que ma maman a décédé il y a quelques temps et elle me manque et là en fait il y a eu un silence mais qui n'était pas gênant un silence où tout le monde a fait la soirée a commencé à 18h30 c'était un jeudi donc je me dis tiens ils vont travailler le lendemain donc à 23h ce sera fini à 2h du matin je devais sortir les gens parce qu'en fait ce que je n'ai pas expliqué c'est que l'exercice qu'on a fait après à table c'est qu'on devait deviner qui faisait quoi dans la vie mais il y a eu vraiment une connexion qui s'est créée je me suis dit mais voilà en fait si tu arrives à créer le bon environnement autour des gens ils peuvent être authentiques parce qu'en fait si les autres écoutent en étant curieux mais pas en étant dans le jugement en fait tu peux être toi-même tu peux dire les choses et en fait ça te fait grandir donc voilà un peu le process donc c'est la solitude finalement je pense qu'on est seul qu'on soit entrepreneur ou pas ça peut être au sein d'une famille ça peut être au sein d'un couple ça peut être au sein d'un groupe d'amis on peut se sentir seul et en fait moi j'essaye de contrer ça je pense que c'est une des peurs que tout le monde a et en fait dont on ne se rend pas forcément compte c'est cette peur d'être seul en fait et ce qui est assez intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui disait la peur d'être seul n'existe que parce que t'es entouré c'est beau j'ai jamais entendu parce qu'en fait si t'étais seul seul tu ne connaîtrais pas la non-solitude vu que tu ne connais que ça et tu fais ouais mais lui lui réfléchit bien quand même et je te rejoins mais tellement sur la connexion aux personnes tu vois enfin globalement je suis on est très similaire je n'ai pas parlé on ne se connait pas plus que ça tu vois on a eu quelques échanges mais c'est tout mais c'est mes parents m'ont toujours dit ton plus gros asset en anglais ton plus gros la chose la plus importante en tant qu'entrepreneur c'est ton réseau donc moi comme ça fait des années que je travaille mon réseau c'est pour moi c'est plus qu'une passion j'ai rencontré France à travers un événement de mastermind à Montpellier donc par l'intermédiaire on faisait du networking et pour moi c'est ma façon préférée d'aller connecter avec des personnes tu vois quand j'ai commencé le business je suis allé chez BNI première étape pour aller développer mon entreprise trouver des clients etc et c'est vrai qu'il y a une chose et moi c'est ce que je vois quand je vais dans des dans des groupes de networking qui sont peut-être un peu plus je dirais formels et moi j'ai pas cette habitude là moi j'ai une habitude où parler business ok mais généralement je parle 80% de tout ce qui est autour du business et ensuite on parle business et là je me rends compte que la profondeur des connexions elle est démultipliée que la qualité d'écoute est démultipliée que les conversations dures sur le long terme donc quand je dis dures sur le long terme tu vois pour citer France parce que c'est elle qui nous a mis en relation ça va faire je pense 5 ou 6 ans qu'on se connait et on se parle très très régulièrement tant et si bien qu'elle est venue en Indonésie avec avec Pierre pour pour mon mariage et pourquoi ? parce qu'on a développé ça au fur et à mesure du temps et c'est le business est venu après mais c'est genre c'est un jeu c'est comme si tu aimes jouer au foot tu ne parles pas que de jouer au foot tu parles d'autres trucs et pour moi c'est quelque chose et je pense que c'est une barrière à franchir qui permettrait aux gens comme tu l'as très bien dit de faire tomber leur masque et de se reconnecter et même pas de se connecter de manière authentique à la personne en face mais pour moi il y a une condition à ça une condition qui est vitale c'est d'abord c'est de se connaître soi-même c'est d'être ancré dans ce qu'on dit tu vois quand je bosse avec mes clients moi je bosse sur leur j'ai un accompagnement qui s'appelle singularité en fait je les aide à trouver enfin à trouver leur initiété et plus important que de le trouver c'est de l'exprimer parce que le trouver c'est une chose mais il y a beaucoup de business qui le savent mais qui ne font pas et en fait quand tu arrives à t'autoriser à te dire qu'il t'est vraiment toi-même là ça devient magique parce que du coup tu autorises l'autre à être lui-même et là c'est là où tu as vraiment des conversations qui sont profondes et qui durent je me permets de rebondir sur ce que tu dis parce que peut-être s'il y en a qui nous écoutent et qui se mettent de la pression en disant mais je ne me connais pas donc je ne peux pas aller connecter aux autres moi ce que j'ai juste envie de dire aux gens c'est vraiment cette citation de Walt Whitman que j'ai vu dans une série donc je ne fais pas genre je lis des livres c'est vraiment dans une série qui s'appelle Ted Lasso que moi je recommande à toute personne parce que je trouve cette série incroyable Ted Lasso c'est sur Apple TV c'est incroyable mais il dit une phrase il y a un moment une scène qui a dû tourner sur TikTok et sur les autres réseaux c'est soyez curieux pas dans le jugement et en fait même si vous ne vous connaissez pas vous-même vous allez apprendre qu'en fait se connaître soi-même c'est aussi au travers de vraies conversations avec les autres et comment est-ce qu'on a des vraies conversations en posant des questions bien souvent et toi tu le sais tu fais des podcasts j'en ai fait aussi j'ai fait des interviews ce genre de choses souvent les questions qu'on pose à l'invité sont potentiellement des questions qu'on se pose à soi-même des fois aussi pas toujours le cas mais qu'on se pose et donc en fait d'avoir la réponse de quelqu'un d'autre en face nous permet aussi de peut-être aller au-delà d'un obstacle par exemple vous êtes perdu dans votre vie vous êtes dans une conversation avec quelqu'un et toi tu n'as jamais été perdu dans ta vie il n'y a jamais un moment où tu ne sais pas quoi faire et en fait par la réponse de la personne en face elle va vous donner des clés qui vont peut-être vous inspirer qui vont peut-être vous pousser à passer à l'action et ce genre de choses c'est pour ça que moi à l'époque quand je séchais les cours je crois que c'était ma plus grande gratitude que j'ai d'avoir séché les cours pour ça c'est que je n'avais strictement rien à vendre aux gens que je rencontrais j'étais étudiant donc je n'avais rien à leur apporter la seule chose que je pouvais avoir c'était de la curiosité envers leur activité tiens comment est-ce que tu t'es lancé comment t'es arrivé à ça c'est vraiment relancer des vraies questions intéressées et en fait j'avais en retour il m'aimait bien alors que je n'avais strictement rien dit pourquoi parce que ça aussi c'est une des règles dans l'interconnexion entre les personnes c'est qu'on est dans un monde où on ne se sent plus trop écouté il y a tellement de personnes qui parlent via les réseaux sociaux qu'en fait on a l'impression qu'on n'a plus la parole donc commencez à vous intéresser à quelqu'un je peux vous dire que des fois le crachoir il ne le lâche plus mais en tout cas derrière vous dire waouh cette personne m'a écouté ça fait longtemps en fait qu'on ne m'écoute plus donc ça c'est le genre c'est pour ça que si vous n'avez pas votre mission en tout cas si vous ne savez pas encore votre unicité soyez curieux allez parler à des gens et essayez à travers les échanges de pouvoir peut-être vous diriger et vous aider vers ça et deuxième point par rapport à ce que tu disais aussi qui est super intéressant les BNI etc c'est un bon revenu ça peut ça dépend de votre activité mais ça peut être une bonne chose mais il y a deux règles que vous devez vous mettre dans la tête pour le networking la première c'est transformer le networking de ce côté très transactionnel en le networking aujourd'hui la définition c'est je me fais des amis en premier quand vous faites des amis quand vous alliez à l'école plus jeune etc il y avait un côté naturel de se faire des amis ça c'est la première chose la deuxième c'est vraiment de se dire le networking ce n'est pas absolument rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas donc d'aller parler à des inconnus mais c'est apprendre à mieux connaître les gens qu'on connaît déjà parce qu'en gros je suis sûr que dans votre réseau autour de vous il y a des gens que vous connaissez ce qu'on appelle le premier niveau vous dites oui il ne m'intéresse pas pour mon business mais on s'en fout peut-être qu'eux ils ont un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami on n'en sait rien mais qui va être la bonne personne par rapport à ça donc votre réseau en fait on ne doit pas le créer c'est juste que vous devez apprendre à être conscient qu'il existe autour de vous comme une toile d'araignée il y a un réseau il y a un réseau qui est autour de vous et le but c'est d'être conscient de ça donc voilà ça c'est un peu les deux points par rapport au networking ça c'est ça me fait sourire ce que tu me dis parce que moi c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi depuis quelques temps et j'ai un ami qui s'appelle Nassim Amis qui est spécialiste en LinkedIn d'ailleurs si tu nous écoutes je te salue et qui disait en fait sur LinkedIn c'est cool mais si vous voulez passer l'été c'est aller engager au moins 10 conversations par jour et je suis tellement d'accord avec ça on est souvent dans une chasse même dans le business en général pour développer un business il y a trois grands axes deux d'entre eux c'est pour développer son chiffre d'affaires deux d'entre eux c'est tu fais plus de ventes à nombre égal de prospects et tu vends plus à tes prospects existants à tes clients existants et tu as 80% de l'attention qui aujourd'hui est concentrée sur comment est-ce que je développe mon parc de clients et très peu sur comment est-ce que je suis amené à servir de manière mieux et différente mes clients existants ce qui s'appelle la LTV la valeur long terme par client et moi ce que ça m'a fait comprendre réaliser c'est qu'on a un réseau mais c'est un petit peu on est toujours dans une course à what's next quel est le prochain à la place de venir je dirais développer et capitaliser sur ce qu'on a déjà et c'est tellement important de de prendre soin de l'existence de le développer parce que comme tu dis tu ne sais pas qui connait qui tu vois je vais te dire en faisant ces podcasts c'est ça qui est assez incroyable en faisant ces podcasts grosso modo je vais être une connexion de Elon Musk tu vois alors moi mon but c'est pas de parler à Elon Musk mais c'est cool de se dire tu vois t'as un mec quand même qui a bien réussi dans ses business tout le monde a au moins je pense que tout le monde a utilisé un de ses services au moins une fois au moins c'est ce qu'il fait milliardaire il a des projets incroyables et bah par l'intermédiaire de ces podcasts de qui connait qui j'ai la possibilité de rentrer en contact à terme avec lui je dis pas que je le ferai ou que ça m'intéresse mais je dis c'est une possibilité alors que j'aurais jamais pensé à ça et c'est encore une fois on a quelque chose qui est puissant c'est notre enfin moi je dis c'est notre téléphone tu vois dans notre téléphone on a déjà nos contacts pour développer nos entreprises mais souvent on pense à celui qu'on n'a pas en s'imaginant que ce sera le bon et on se dit pas que ce qu'on a déjà c'est pertinent voilà totalement et il y a les fameux 6 degrés de relation qu'il y a la théorie qu'entre toi et n'importe qui dans le monde il y aurait 6 personnes entre aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux le chiffre qui a été redonné alors je sais pas comment ils font mais il est à 2,5 mais en gros aujourd'hui on dit que dans ton activité pour réussir tu as déjà potentiellement toutes les personnes autour de toi qu'il te faut pour réussir ou en tout cas tu as les personnes qui connaissent les personnes mais c'est clair là je viens de partir moi 3 mois à Los Angeles pour un peu tester la vie là-bas parce que c'est le monde de l'entertainment qui me plaît etc j'ai fait un bête post sur Facebook en disant qui connaît quelqu'un qui a déjà été ou qui etc je me suis retrouvé avec plus de 50 personnes qui fait que quand je suis arrivé là-bas limite je connaissais plus de gens que certains qui vivaient déjà là-bas depuis des années et dans des domaines totalement différents donc en fait je suis arrivé avec une unicité incroyable c'est que je pouvais connecter déjà des gens qui ne se connaissaient pas mais qui étaient tout aussi incroyables que j'ai pu me retrouver à des soirées Hollywood que j'ai pu rencontrer des Schwarzenegger je ne dis pas des noms pour montrer des noms ce n'est pas ça que je veux dire non plus le networking ce n'est pas juste connaître des grandes personnes mais en tout cas c'est de se rendre compte qu'autour de nous on est toujours plus proche d'une certaine personne de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui nombre de fois quelqu'un me dit tiens cette personne je la connais parce que c'était l'ex de ma cousine ou de tchic de tchac et puis tu te rends compte que c'est le gros CEO etc et en fait c'est ça qui est simple c'est comme je ne sais pas si tu avais déjà vu ça mais on nous dit en vente par exemple quand vous voulez en tout cas aux Etats-Unis quand tu veux atteindre le big CEO d'une grosse entreprise multimillion soyez gentil avec la secrétaire soyez gentil avec la secrétaire pourquoi ? parce que c'est elle qui a l'accès à l'agenda etc et en fait rien que ça un jour c'est aller dans un bar tu as été gentil avec la personne ou en tout cas tu n'as aucune attente tu es vraiment gentil parce que tu es gentil etc il suffit que le soir elle soit finalement en fait c'était le fils du big boss qui travaille là pendant ces trucs il dit ah tiens j'ai rencontré quelqu'un il était super sympa la connexion va se faire derrière moi donc ça c'est mon autre règle c'est de soyez gentil en fait avec tout le monde d'une certaine manière pas par hypocrisie mais juste parce que vous êtes quelqu'un de bon on est tous bons logiquement et bien vous allez voir que ça c'est la magie des réseaux qui se passe derrière carrément j'ai une expression avec ça qui est un peu moins d'où ce que la tienne moi je dis règle numéro 1 dans le networking et dans le business don't be a dick le sois pas si je le traduis grosso modo en français c'est sois pas un trou du cul te prends pas pour quelqu'un que t'es pas respecte les personnes sois à leur service et les portes s'ouvriront les gens plonteront du respect et un truc qu'on oublie assez souvent c'est que pour que toi t'obtiennes ce que tu veux fais en sorte que les autres obtiennent ce qu'eux ils veulent et attention la subtilité parce que effectivement c'est un conseil qu'on donne souvent mais les gens des fois l'interprètent mal ce n'est pas donner pour un rendu donner sans espérer recevoir en retour c'est vraiment des petits gestes et des petites graines que vous allez donner mais en tout cas je l'ai posté je crois il y a un jour ou deux en story justement cette fameuse phrase après tout ce que j'ai fait pour toi ces personnes qui après sont un peu tiens moi j'ai fait tout ça pour toi et c'est comme ça que tu me remercies en fait la personne qui dit pour tout ce que j'ai fait pour toi elle ne l'a pas vraiment fait pour toi elle l'a fait plutôt dans une idée transactionnelle future et donc soyez vraiment la personne qui donne sans recevoir alors s'il n'y a pas de merci derrière la politesse je peux entendre c'est juste que vous ne le donnerez pas la prochaine fois mais on ne donne pas quelque chose pour attendre quelque chose autour c'est pas parce que je te donnais 4 contacts que tu vas m'en redonner 4 directement soyez naturellement dans l'envie de donner aux autres et vous allez voir qu'en fait ça tombera un jour ça tombera il y a des rencontres qui se sont faites il y a 4-5 ans où j'ai juste été gentil d'une certaine manière où j'ai écouté la personne où je lui ai donné un contact elle ne vient pas directement avec un merci mais 4 ans plus tard tu la recroises et dis bah en fait je te l'ai jamais dit mais merci à toi grâce à toi j'ai pu lancer ça et le jour où elle pourra je ne sais pas qu'elle le fera mais potentiellement elle pourra vous le rendre et c'est à ce moment là où il suffit d'une personne pour avoir la rencontre qui va amener peut-être un bond énorme dans votre activité ou dans votre vie donc c'est donner sans espérer recevoir mais effectivement si vous êtes juste en train de demander 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 ça ne marche pas malheureusement sur ça moi Lucas j'ai une vision un petit peu différente c'est comme si en fait on avait un compte en banque entre guillemets avec l'univers je l'utilise le compte en banque parce que c'est plus facile de se le représenter ou quand tu fais des choses qui sont je dirais des bonnes actions c'est genre tu as des points de karma positifs qui vont dans un compte en banque que l'univers il sait que tu as et ensuite c'est pas une relation un point c'est pas parce que je te donne à toi que je vais recevoir forcément de toi peut-être que je te donne à toi mais que je vais recevoir de de Jean-Pierre de Pierre de France de X de Y et il y a ça mais tu as aussi ça c'est je crois que c'était mon yogi qui m'avait dit ça si mes souvenirs sont bons c'est aussi certaines fois c'est peut-être un un cadeau de l'univers je dirais genre une sorte de bonne étoile qui fait que tu prends tu montes pas dans le bus et le bus il a un problème après et le bus il se crache mais toi tu n'es pas monté dedans parce que tu avais déjà ce compte en banque universel de l'univers qui était déjà plein et là il dit ok lui on ne va pas le mettre dedans on va juste prendre 2-3 trucs qu'il a fait cool tac ça paye ça paye entre guillemets pour ça et il continue sa vie ou bref il y a des rochers qui s'effondrent mais toi tu es à 2 centimètres parce que parce que tu avais fait des choses auparavant qui te mettaient en positif et ça aussi je pense que c'est tout un un mindset à avoir de d'être ok avec de la gratification retardée et parce que souvent on attend ah bah j'ai donné x ah bah j'attends un sourire j'attends un merci j'attends un vous dites comment un ch'tique un ch'tac ah moi je ne connais pas ça je n'ai pas douté entendu ça en Belgique ah non vous ne savez pas ça j'ai cru un ch'tique un ch'tique un ch'tac bref tu l'as dit tout à l'heure mais je me souviens plus ce que c'était ah je ne sais plus je ne sais plus des fois ça vient naturellement et puis ça vient naturellement et vous ne voyez plus et ouais et c'est je pense que ça c'est vraiment une façon différente de voir les choses et toi comment tu fais toi si tu le fais pour continuer à rester dans cette énergie là même si par exemple tu ne reçois pas immédiatement en retour si la gratification elle est retardée tu as une technique pour le faire peut-être que tu ne le fais pas ou qu'est-ce que tu penses de ça toi en fait le truc c'est que un c'est devenu une habitude qui devient naturelle tu vois une fois que tu arrives au stade de l'habitude ça devient naturel parce que comme tu dis moi ma théorie c'est toujours sois le plus gentil que tu puisses et le plus optimiste possible donc c'est à dire essaye toujours de trouver une excuse à la personne qui a un mauvais comportement face à toi donc alors je laisse on va dire 15 minutes à la personne de pouvoir montrer que ce n'est pas un gros connard mais dans l'idée c'est quelqu'un qui te bouscule dans la rue part du principe que peut-être il va te passer une mauvaise journée ne rentre pas dedans etc ce qu'il y a c'est qu'en fait aujourd'hui comme ça fait plus de 10 ans maintenant en étant conscient de ça que c'est quelque chose que je fais naturellement ou pas ou en tout cas que je travaille aujourd'hui je récolte en fait je récolte d'une certaine manière donc en fait le plus dur c'est au début quand on parle vraiment de zéro où on dit on plante plein de graines et moi je fais toujours le parallèle avec un champ en fait ma récolte elle existe déjà donc c'est-à-dire que les petites graines que je replante sont à côté de graines qui ont déjà poussé donc comment est-ce que je fais j'essaye en fait la question que je me pose plutôt c'est quand je ne l'ai plus pourquoi est-ce que je ne l'ai plus c'est-à-dire que là quand je suis revenu des Etats-Unis j'avais un peu un côté aigri un peu côté aigri un peu les gens ne me comprennent pas etc et en fait je me suis rendu compte que c'est juste que j'étais j'étais comment dire mal dans ma peau entre guillemets à ce moment-là parce que ce que j'ai vécu à Los Angeles me correspondait totalement c'était vraiment j'étais à ma place etc et que je reviens ici où je remarque que des choses ne me plaisent pas mais en même temps je n'ai pas le pouvoir encore actuel ni le contrôle de pouvoir aller vivre là-bas puisque tout le monde sait que le gouvernement est très compliqué et les visas ce n'est pas évident et donc en fait je me suis rendu compte que quand je ne le fais plus c'est à ce moment-là que je travaille en me disant ok non reviens finalement ce côté optimisme en fait c'est plutôt ça c'est de l'optimisme long terme de se dire ce n'est pas leur faute et si tu comme tu disais moi j'aime bien le concept de carte de crédit de l'univers un peu c'est de se dire ok là tu es aigri donc là tu es dans une énergie négative donc ce que tu donnes ce n'est pas du positif hop on remet un peu tout ça et voilà tu dis que tu as beaucoup aimé l'énergie la vibes à Los Angeles qu'est-ce qui t'a amené là-bas et qu'est-ce que tu as aimé vraiment où tu dis ça c'est moi parce que moi tu vois l'image que je me fais de Los Angeles c'est voilà très surfait Hollywood le Botox et le et le silicone à flot tu vois je me dis ok d'accord ok il y a tout le monde qui est sûr tu vois c'est un peu la ville du paraître tu vois le vu de ma porte alors qu'est-ce qui a justifié mon départ c'est que moi en fait j'ai toujours été biberonné à la culture US j'ai toujours comme je n'ai jamais fini mes études en fait je me formais sur des formations YouTube sur des livres d'Américains j'ai toujours en fait adoré le mindset qui se cachait derrière et moi j'allais souvent à New York j'allais souvent à New York chaque année et puis il y a un an un an et demi je me suis séparé d'une longue relation et en fait une partie de la séparation c'est parce que moi j'avais cette envie d'aller vivre là-bas en tout cas de tester l'aventure j'aurais pas pu vivre ma vie sans me dire t'as essayé d'y aller donc en fait j'ai pris un jour un billet et je me suis dit je pars trois mois je pars à l'aventure je sais pas ce que je vais faire je sais pas ce qui va se passer légalement je pouvais rester que trois mois donc je vais partir et voir un peu ce qui s'y passe donc c'était un peu un coup de tête pour voir ce qui s'y passait et en fait je sais pas pourquoi à la base ça aurait dû être New York mais dans ma tête il y a Los Angeles qui a popé il y a popé comme ça je sais pas est-ce que c'est mon instinct que j'ai écouté à ce moment-là et ce que j'ai adoré là-bas en fait alors c'est peut-être pas partout pareil non plus aux Etats-Unis mais je trouve qu'il y a plusieurs facteurs c'est qu'en fait je crois que j'aime le côté grande ville que je n'ai pas ici à Liège à Liège tu vois c'est c'est l'équivalent d'un village si on prend à l'échelle de Los Angeles pour donner une idée en fait Los Angeles c'est 17 millions d'habitants la Belgique c'est 11 millions d'habitants donc voilà c'est plus grand que la Belgique limite mais il y a ce côté multiculturel c'est-à-dire qu'en fait là j'ai rencontré des gens qui y étaient aussi par ambition c'est-à-dire que tu rencontres des gens qui ont décidé de tout quitter pour aller là-bas donc déjà les conversations étaient super enrichissantes deuxièmement les Américains pour eux tout est possible tu vas leur pitcher ton idée ils vont dire attends tu vises pas assez grand donc il y a ce côté où en fait je trouve ici en Europe où on nous redescend souvent un peu dès que tu as trop d'ambition arrête de rêver c'est pas possible gna 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 j'ai rencontré des gens qui étaient assez ouverts qui étaient certes superficiels mais pas dans le mauvais sens moi je pense qu'en fait on les pointe du doigt parce que c'est juste qu'ils sont une plus grosse communauté c'est-à-dire qu'en fait il y a autant en France qu'en Belgique que peu importe dans le monde des gens qui sont superficiels des gens qui sont pas authentiques etc c'est juste que là c'est tellement grand que c'est plus compliqué mais j'ai testé mes concepts entre inconnus là-bas pardon et j'ai eu des incroyables conversations j'ai eu des chouettes conversations avec des gens en fait c'est juste que c'est une habitude chez eux parce que c'est leur éducation mais je crois qu'il y a moyen d'aller un peu chercher l'authenticité là-bas aussi c'est peut-être ce qui m'a plu c'est que j'ai vu un marché qui pour moi était plus près qu'ici en Europe tu sais les repas entre inconnus et tout les Européens ils sont très ouais mais non parler à des inconnus pourquoi moi j'ai mes potes etc que là-bas en fait ils sont tellement seuls pourquoi ? parce qu'ils viennent ils partent ils voyagent Los Angeles est très grand aussi d'ailleurs dans Los Angeles t'as plein de quartiers où tu vas pas parce qu'il faut deux heures pour y accéder en voiture etc mais donc ils sont très seuls et je sais pas expliquer il y a vraiment ce côté tu vois quand ils ouvrent une sandwicherie c'est pas juste une sandwicherie ils sont bons en marketing aussi c'est-à-dire qu'ils vont aller au bout des choses ils vont te créer des concepts des expériences et surtout en fait il y a des gens qui sont prêts à découvrir ça j'ai rencontré tu sais moi je suis dans le monde de l'entertainment donc je fais de la scène stand-up, impro etc ici en Europe pour en vivre bah t'as intérêt à être connu et même certains qu'on voit beaucoup tourner avec des millions de vues je peux te dire qui vivent pas la vie qu'ils veulent par rapport à ça là-bas il y a une culture aussi où les gens sont prêts à payer pour les gens sont prêts à dépenser de l'argent si tu lances un nouveau concept ils vont te dire waouh trop bien je veux l'essayer que je trouve qu'en Europe on a un peu on est un peu fermé à tout ça tu vois c'est un peu ah je vais attendre de voir si ça marche avant d'aller c'est comme moi un truc je vous en parle parce que je l'ai encore vu plein de fois peut-être en France c'est pareil je suis mais scandalisé j'ai honte quand je vois qu'il y a des magasins en faillite qui font leur liquidation tu vois donc ils vendent leur truc parce qu'ils sont en faillite et qu'il y a des fils mais incroyables de personnes alors que pendant que le magasin tournait il n'y avait personne qui allait faire ses courses mais là comme il y a et tu dis mais voilà voilà en fait pour moi c'est multiculturel je ne suis pas allé au Texas c'est pas pareil après le Texas c'est aussi enfin tu as énormément de grosses boîtes qui portent au Texas donc enfin c'est ils ont énormément d'avantages fiscaux il y a Elon Musk qui s'est pour reparler d'Elon Musk qui est reparti au Texas enfin qui a déménagé si je ne dis pas de bêtises de la Californie au Texas ouais donc ouais ça tourne bien aussi tu vois ça tourne bien mais là c'est les chaciers mais je veux dire que c'est une question de mentalité ils ont pétro en plus là-bas ils ont pétrole donc c'est plutôt ouais ouais non le Texas moi je n'ai pas trop de problème tu vois je pense et surtout je pense que ce que j'ai aimé chez les américains c'est qu'en fait je suis allé à la source tu vois je trouve que des fois l'Europe on a un peu le copier le copier un peu un peu pauvre de ce qu'ils font tu vois par exemple le storytelling j'ai pu vraiment me confronter à des conférences à leur façon de leur écouter c'est pas toujours du bullshit alors si des fois ils savent comment se survendre il y en a qui le font mais je trouve que c'est juste qu'ils ont le pouvoir des mots qui est différents au lieu de dire par exemple j'organise des événements ils vont dire je rassemble plus de 400 personnes chaque semaine et en fait juste dire 400 personnes dans la tête des gens ça crée une image de waouh contrairement à je fais des événements ou dans ta tête comme t'es peut-être pessimiste imagine toujours 3-4 personnes autour d'un verre et donc à ce côté vraiment je trouve qu'ils jouent leurs émotions et tout et en fait j'ai appris pourquoi c'est parce qu'ils sont éduqués dans leurs études il y a ce côté déjà très de la scène on leur apprend à aller faire des présentations orales devant la classe mais de manière plus différente qu'ici où tu dois réciter un peu tes cours et donc en fait quand ils arrivent à 18 ans ils sont déjà là en mode ok on sait raconter une histoire on sait story teller on sait comment se vendre on sait comment se mettre en avant d'une certaine manière comme je dis il y a du bullshit partout je ne veux pas mentir il y en a qui qui viennent en Ferrari pour montrer que alors que derrière ils mangent du pain enfin chacun fait ce qu'il veut encore une fois mais en tout cas il y a du bullshit partout mais j'ai pas vu l'Amérique qu'on essaie de me vendre en arrivant de l'Amérique c'est tous des connards ils sont tous cons etc non c'est pas du tout c'est pas du tout ça ouais je dirais que ils ont le courage de leur conviction ouais et c'est ça qui est intéressant c'est quand il y a quelqu'un qui va te dire j'organise des conférences ou j'organise des événements tu laisses à la personne qui t'écoute c'est la personne qui t'écoute qui se fait elle-même une idée dans sa tête de tes événements en fonction de ses filtres à elle donc si par exemple tu dis tu fais des événements pour prendre un exam tu dis à Tony Robbins que tu fais des événements lui il va dire bah nickel lui il va faire des événements de plusieurs milliers de personnes comme lui il fait alors que si tu dis à quelqu'un qui n'a pas l'habitude il va faire une réunion tu perds à 10 personnes donc chacun va évoluer par rapport à ses filtres et moi ce que je trouve très fort dans ce que tu as dit et ça c'est une prise de conscience que j'ai en direct là ensemble avec toi c'est de se dire que quand tu spécifies je réunis 400 personnes bah là c'est clair dans ta tête tu vois et et je parlais avec avec quelqu'un qui était qui est belge également qui s'appelle Florian Delahou je sais pas si tu je connais bien je connais bien on a déjà eu des interviews ensemble Legal Academy exactement et lui il disait en fait l'humilité c'est pas ce n'est pas rabaisser ce que tu sais faire bon il le dit beaucoup mieux que moi donc si tu nous écoutes je te laisserai remettre les bons termes ou même si tu veux viens dans le podcast et puis tu pourras dire exactement ce que c'était et c'est pas c'est pas en fait rabaisser pour ne pas faire peur à l'autre c'est aussi assumer ce qu'on fait en disant bah ouais moi je réunis 400 personnes et là tu es extraordinaire et ça je pense que c'est extrêmement important et alors en France et c'est marrant j'en parlais ce matin avec ma femme et je lui disais c'est quoi je pense qu'en France il n'y a pas de que la crise est fictive elle a été en gros c'est parce que t'écoutes les médias qu'il y a une crise qui a été créée et qu'en fait c'est un peu comme s'il était fabriqué parce que quand tu regardes c'est possible de s'en sortir c'est possible de développer des business c'est possible d'avancer d'évoluer etc mais le conditionnement je pense qu'en Belgique ça va être la même chose c'est le conditionnement qui est créé autour fait que en fait le mental des gens leur focus leur attention leurs émotions est dirigée vers quelque chose qui n'est pas porteur qu'il faut viser petit etc etc et c'est là où je dis dans ma mission c'est connecter l'humanité en révélant son potentiel et pour moi on a tous un potentiel qui est illimité qui est extraordinaire mais par contre clac on ne s'autorise pas à le dévoiler et je me dis imagine-toi si ces personnes-là qui se disent oui mais c'est pas possible oui mais elles testaient des choses pour sortir d'un schéma préétabli d'un schéma qu'on nous a vendu d'un schéma qu'on nous répète et qu'on entend etc etc elles sortent de ça elles disent ben non moi je vais créer mon truc à moi parce que c'est ma life comment est-ce que tu imagine-toi la possibilité de changement de direction que tu peux apporter non pas uniquement pour toi mais si tu élargis donc oui ça va commencer par toi mais ça va aussi continuer avec ton entourage ça va continuer avec ta communauté proche mais si tu étends tu étends au bout d'un moment ça va être ton pays et puis le monde si tu continues à partir sur cette dimension d'oser se révéler vraiment et de se dire ok où est-ce que j'en suis moi parce qu'on me dit parce que j'entends parce que les peurs qu'on est amené à partager etc mais ce que toi tu as vraiment qu'est-ce qui devient possible tu vois qu'est-ce qui devient possible à fond moi il y a une amie qui m'a dit cette phrase elle l'a peut-être lue quelque part je ne sais pas mais c'était tu sais il y a saint Thomas qui croit ce qu'il voit et elle elle m'a dit ce serait tellement mieux le monde si on voyait ce qu'on croyait si on voit ce qu'on croit d'une certaine manière et donc comme tu parles tu sais oui si tu crois qu'il y a une crise bah tu vas la voir alors on va pas on va pas aller contre les chiffres mais je pense que c'est au-delà de ça c'est un peu plus un côté spirituel de se dire comme tu dis c'est la réaction de ce qu'on a peut-être voulu voir du pessimisme mais qu'aujourd'hui si tu veux voir des belles choses il y en a et en fait moi c'est ce que je reproche des fois à la presse c'est que t'as plus d'articles qui montent le nombre de faillites qu'il y a eu ce mois-ci plutôt que le nombre de boîtes qui se sont lancées donc c'est toujours en fait en rapport de quelque chose et en fait c'est ça aussi aux Etats-Unis je trouve c'est que il y a beaucoup plus de success story aussi qu'on met en avant qu'on pousse et donc tu te crées un écosystème où finalement tu es toujours inspiré par quelqu'un qui a fait quelque chose et ça c'est une de mes phrases et une de mes mantras c'est si quelqu'un l'a déjà fait peu importe s'il l'a déjà fait il n'y a aucune raison que je ne puisse pas le faire d'une certaine manière alors encore une fois en apprenant à se connaître je ne vais pas être champion olympique quoique pourquoi pas mais peut-être de master des plus âgés mais si quelqu'un l'a fait dans ce que tu as envie de faire c'est que c'est possible d'une certaine manière et tu pourras même aller peut-être créer des choses qui n'ont jamais été faites mais en tout cas si quelqu'un l'a fait si quelqu'un d'autre sait moi j'ai souvent des fois des mamans que ouais mais toi tu ne sais pas tu n'as pas d'enfant etc je dis ben regarde autour de toi dans le monde est-ce qu'il y a une femme qui a eu des enfants qui a été divorcée qui a créé ce que tu as voulu créer ou qui a créé un business semblable oui si elle l'a fait tu peux le faire elle a peut-être d'autres ingrédients que toi tu n'as pas mais toi tu en as peut-être d'autres qu'elle n'a pas mais tout est possible à ce moment-là et oui comme tu dis l'impact et donc à Los Angeles en fait c'est ça aussi qui m'a fait du mal au retour c'est cette mentalité très optimiste de tout est possible que quand tu reviens ici c'est oui mais oui mais non arrête de rêver etc et donc c'est je pense que ça joue beaucoup effectivement sur le mental ton environnement il est vital j'en parlais cette semaine avec une cliente qui me disait elle est dans le domaine de la thérapie et elle pratique donc moi je montre à mes clients comment travailler dans du premium dans du haut de gamme et donc elle elle est sur ce chemin-là et quand elle parle avec les personnes qui l'entend elle dit oui mais toi en gros tu n'as pas de gêne d'augmenter tes tarifs genre c'est mal d'augmenter ses tarifs parce qu'elle elle n'arrive pas à le faire à la place c'est ça qui est assez extraordinaire à la place de lui demander comment elle fait tu sais c'est la théorie du panier de crabe les crabes quand il le met dans un panier dès qu'il y en a un qui essaye de s'en sortir les autres vont le ramener dans le panier de crabe dès qu'elle pouf elle pop les autres qui ont une habitude qui a un certain niveau énergétique vibratoire ils disent hop 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 t'es plus comme on te connait ça me fait peur reviens là tu vois à la place de dire non mais comment tu fais comment tu fais pour atteindre ça tu vois comment tu fais pour atteindre ça et pour en venir sur Saint-Thomas le jeu moi avant j'étais très Saint-Thomas je ne crois que ce que je vois mais en fait tu te rends compte que la vie l'évolution c'est l'inverse tout ce que t'as autour de toi c'est parce que quelqu'un l'a cru avant de le voir quelqu'un s'est dit je vais faire ça il l'a fait on se parle on est à des milliers si c'est pas des dizaines de milliers de kilomètres de distance toi t'es en Belgique imagine moi je suis en Indonésie il y a quelqu'un à un moment qui a dit on va le faire c'est pareil pour l'avion l'avion il y avait quelqu'un il s'est pas dit il l'a pas vu avant il l'a pas vu un avion il dit bah là je le crois non non il l'a pensé d'abord et puis après il dit bah on va faire pareil on va faire ça on va faire voyager les gens comme avec les oiseaux l'électricité tu la vois l'électricité tu la vois pas il y a tellement de choses tu vois qu'on voit pas en fait on s'attend et je pense que c'est quelque chose qui limite la créativité des gens et leur et leur capacité créatrice c'est qu'il faut que je le vois pour le croire alors qu'en fait si tu crois déjà c'est déjà un bout de chemin qui est fait la conversation pour aller très loin aussi sur le pouvoir de rester enfant de garder son enfant intérieur tu sais moi c'est dans l'humour etc c'est ce que j'aime bien c'est que des fois l'humour va rechercher quand tu rigoles c'est pas toi qui rigoles c'est l'enfant intérieur parce que là les adultes aujourd'hui avec les barrières qu'on s'est mis et tout des fois on rigole un peu gêné d'avoir rigolé de ça alors que ça peut être drôle c'est exactement pareil dans la créativité des enfants les enfants ils se mettent pas les barrières et donc une fois que tu arrives à cultiver ça d'une certaine manière où tu te dis c'est un enfant qui tombe en vélo il se dit tant pis je vais remonter et réessayer alors qu'aujourd'hui on est dans une société plus âgée où on se dit attends je vais même pas essayer de rouler en vélo parce qu'il y a une chance sur deux que je tombe et que je me fasse mal et donc on est dans la prévention constante et ça moi c'est un truc que j'ai toujours fait c'est fait mieux que parfait donc c'est l'action c'est l'action qui va amener la suite derrière tu ne peux pas arriver au niveau 50 d'un domaine sans passer par le niveau 1 par le niveau 2 par le niveau 3 c'est l'action 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 c'est une petite étape mais lance-toi oui si tu imagines que tu vas sauter une falaise du jour au lendemain oui c'est compliqué mais si tu commences étape par étape petit à petit tu te rends compte que finalement le grand objectif que tu avais face devant toi devant tes yeux il n'est pas si compliqué que ça parce qu'en fait tu es au niveau 49 et tu dois faire un petit saut pour passer au niveau 50 que tu veux passer du 1 au 50 donc je pense que c'est le mindset clairement le mindset croyance limitante l'entourage alors moi je ne veux pas non plus être la personne qui va commencer à pointer du doigt mon entourage parce que si vous n'êtes pas heureux changez vous-même ce n'est pas aux gens autour de vous de changer ils ne le changeront pas de toute façon soyez vous-même vous allez peut-être même inspirer le changement des autres en étant voilà moi je sais que par exemple j'ai arrêté l'alcool il y a deux ans au début j'avais un peu les petites réflexions et puis en fait c'est à force de l'assumer à 100% que les gens autour de moi ont commencé à se questionner en disant pourquoi est-ce que je bois ou de je ne dis pas qu'ils ont arrêté mais peut-être revu leur façon de consommer etc mais si j'étais venu en leur disant ouais arrêtez c'est pas bien etc non ça ne marche pas ça ils vont dire mais t'es kiff fous-moi la paix chiant donc des fois votre comportement va les influencer c'est pour ça aussi quand je dis l'action c'est que ça en fait ça ne laisse pas de possibilité de savoir des fantasmes autres l'action va te dire si oui ou non ce que tu fais est bien c'est recta c'est clair et donc ça pour moi c'est important je te rejoins j'ai arrêté l'alcool il y a peut-être peut-être bien de 10 ans tu vois un petit peu moins et c'était pareil en plus moi c'était à Londres donc Londres boire c'est dans la culture tu vois et c'est vrai dans un premier temps ça questionne après les gens disent t'es quand même bizarre de pas boire toi et en fait tu vois moi il y a quelque chose que j'ai remarqué c'est que l'alcool c'est la seule drogue où on te questionne de pourquoi tu n'en prends pas mais il y a une anecdote comme ça en France c'est fort quand même je ne sais pas si tu as vu ça c'était sur l'émission sur France 2 c'était Artus qui venait parler de son nouveau film et qui a Léa Salamé qui lui dit tiens vous avez perdu du poids il dit bah oui j'ai arrêté de boire et j'ai arrêté de fumer et elle dit alors sous forme d'humour mais qui reflète pour moi une vraie mentalité ça t'es devenu chiant et c'est là où il répond tiens si j'avais dit que j'avais arrêté la coke tout le monde se serait levé et m'aurait applaudi et là on me dit que je suis chiant et ouais et en fait quand tu analyses ça aussi je peux en parler pendant des heures mais c'est comprendre pourquoi les gens boivent et même moi je m'amuse à poser leurs questions il y en a qui me disent ouais moi je boive ok qu'est-ce qui te plaît dans l'alcool bah j'aime le goût bah ok t'aimes le goût mais c'est pas la cinquième bouteille à deux heures du matin que tu vas me dire que tu sens le goût de ton vin et donc en fait c'est de la curiosité et ça aussi c'est important par rapport aux questions que je pensais tout à l'heure plus vous allez être curieux et poser des questions plus en fait vous avez un vrai pouvoir et c'est souvent ce qu'on dit les coachs finalement comme les psys c'est pas des gens qui amènent des solutions c'est des gens qui posent les questions pour que la personne réalise elle-même et donc en fait moi je posais deux trois questions en disant bah tiens pourquoi tu bois tu t'amuses mieux sans avoir bu etc bah je relâche la pression ah donc t'as besoin de ça pour relâcher la pression etc et en fait bah tu te rends compte que les gens ou pas mais font une réalisation de ça derrière donc ouais quand Léa Salamé a dit ça j'étais là voilà on a l'image de la société en fait par rapport à l'alcool et tu vois c'est intéressant parce que même tu vois si tu pousses la réflexion encore plus et là tu rentres en plus dans peut-être gérer des sphères spirituelles de la question en anglais l'alcool s'appelle spirit et spirit c'est l'esprit en français en fait c'est l'esprit ça te retire ça te retire l'esprit ça vient agir sur l'esprit et si tu pousses encore plus la réflexion c'est quelque chose que j'ai comment dirais-je que j'ai entendu assez récemment c'est donc dans dans l'islam t'as des pour faire simple alors je suis pas expert mais ce que je comprends c'est que t'as des entités qui s'appellent des djinns qui habitent sur terre et qui sont pas forcément pas forcément très comment dirais-je enfin en gros faut pas trop rentrer en contact avec eux tu vois et l'alcool s'appelle le djinn et je suis là ouais mais c'est c'est ouf et en fait ce qui se passe c'est plus il y a une chose une chose sur laquelle moi je suis pas du tout d'accord et je pense que c'est assez tu sais on dit que dans la communication il y a que 7% qui passent par les mots le reste c'est le paraverbal etc 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 peut-être mais il y a une chose qui fait que la majorité des gens arrêtent d'écouter ou n'écoutent pas le sens des mots qu'ils utilisent tu sais il y a une expression en français je sais pas si vous l'avez aussi en français en tout cas en français je sais pas si vous l'avez en Belgique c'est quand les gens vont dire à lui il s'écoute parler je sais pas si t'as déjà entendu ouais ouais et souvent c'est entre guillemets c'est qualifié de mal de s'écouter parler mais pour moi le vrai problème c'est que les gens ne s'écoutent tellement pas parler qu'ils ont de la diarrhée verbale ou l'impact des mots qu'ils utilisent ils n'en sont pas conscients alors que pour moi tu vois le verbe est créateur le verbe c'est ce qui crée la réalité qu'on a autour de nous et quand on commence à disséquer les mots qui sont utilisés autour de nous aussi bien dans les marques aussi bien dans dans toutes les dans toutes les phrases qu'on peut qu'on peut voir qu'on peut utiliser etc c'est comme s'il y avait un sens caché qui donnait une entre guillemets une clé une clé de la vie tu vois et ça c'est ça c'est juste extraordinaire tu vois un exemple tu vois bon là on a fréquenté un petit peu les hôpitaux ces dernières semaines et il y a deux termes qui sont venus et je me suis dit mais en fait on les utilise de manière sans s'en rendre compte mais le poids des mots est tellement puissant les deux mots que enfin là dont dont j'ai pris conscience je dirais d'un d'un second sens c'est tu meurs quand les gens disent ils ont une tumeur au début ouais ok elle est une tumeur mais après tu commences à réfléchir à ce que tu dis et tu sépares le mot dans ces deux syllabes tu meurs donc là déjà tu vois le cerveau il a un petit quelque chose qui est en train de se passer en plus en général c'est prononcé par un mec en blouse qui a l'autorité deuxième on te donne quoi quand c'est comme ça en général à l'hôpital et que tu vas pas très très bien pour te calmer on te donne ce qui s'appelle de la morphine et là tu fais voilà encore une fois quand tu sépares les mots tu fais donc c'est ça qu'on nous dit sans nous le dire et je trouve ça d'une puissance quand tu commences à rentrer dans la subtilité des différents mots qui sont utilisés au quotidien sans qu'on s'en rende vraiment compte et ça je pourrais continuer encore assez longtemps sur le podcast moi j'adore les mots pour moi les mots c'est ce que je dis le verbe est créateur le mot est créateur au delà de ça le son est créateur et c'est extrêmement extrêmement tu as peut-être déjà vu il y avait une expérience qui a été faite par un chercheur japonais si je dis pas de bêtises le nom est peut-être pas le bon je pourrais le rechercher mais il s'appelle Miyamoto si je me souviens bien et en fait lui il avait exposé de l'eau à des mots qui étaient écrits sur un papier en fait la structure moléculaire de l'eau change en fonction des mots qu'elle allait exposer tu fais mais c'est juste extraordinaire et après le corps est composé à 80% d'eau donc quel est l'impact des mots des vibrations qu'on émet quand on utilise certains mots sur la structure du corps moi c'est un truc qui me fascine et qu'on utilise comme si sans juste comme ça tu vois mais je te rejoins effectivement qu'il y a beaucoup dans les conversations on en revient à ce qu'on disait tout au début mais après je vais devoir refiler parce que je vois que le temps a avancé mais c'est le pouvoir des conversations en plus c'était la phrase que j'avais lue au début c'est comment est-ce qu'il disait ça la réussite de ta vie dépend du nombre de conversations pertinentes que tu auras eues et en fait une vraie conversation c'est où les mots ont vraiment un impact et bien souvent on parle pour ne rien dire et je trouvais ça effectivement intéressant des fois mieux vaut un silence que de parler pour ne rien dire et donc ouais c'est un impact c'est un impact très fort en tout cas sur en tout cas là les connexions c'est mon domaine ça que je maîtrise le côté spirituel je suis curieux mais je n'ai jamais approfondi tout ça mais en tout cas par rapport à l'autre à l'interconnexion plus vous allez montrer de l'intérêt de l'écoute de ne pas avoir peur de poser les questions aussi parce que des fois on part trop dans des questions superficielles et on n'ose pas creuser tu sais c'est comme salut ça va non et toi bah oui moi ça va ok et on passe à autre chose alors que attends il vient de dire non ben tiens pourquoi tu ne vas pas bien etc donc ouais je pense qu'en tout cas les conversations sont une des parties des choses qui vont pouvoir reconnecter les gens leur apprendre les challenger les faire grandir et surtout le réseau j'en reviens à ça le réseau c'est finalement pas aussi stressant qu'on l'imagine d'aller dans une salle avec plein d'inconnus et de voir absolument le plus de cartes de visite où on distribuait le réseau vous l'avez déjà aujourd'hui vous connaissez des gens autour de vous essayez d'apprendre à mieux les connaître parce qu'ils ont évolué comme vous vous avez évolué ils ne sont peut-être plus les mêmes qu'ils étaient quand vous étiez à l'école et que vous les avez connus ils sont peut-être évolués ils sont peut-être mariés à quelqu'un qui peut-être vous intéressera ou pas ou qui vous deviendra son ami on n'en sait rien et ça je pense que c'est la magie du networking en tout cas des connexions vous ne savez jamais vous plantez une graine c'est une conversation vous sollicitez et voilà quoi si tu pouvais résumer en une phrase le titre de ce podcast c'est le différenciateur inné si tu pouvais résumer en une phrase ton différenciateur ça serait quoi Lucas ? mon différenciateur je pense c'est que je veux le bien des autres et qu'un jour je veux que sur ma tombe il soit mis il a donné plus que ce qu'il n'a pris ça c'est vraiment moi un truc qui me compte c'est c'est vrai c'est ça il a donné plus que ce qu'il a pris magnifique magnifique il a donné plus que ce qu'il a pris le titre de ce podcast c'est le le titre de ce podcast on vient de le dire la mission comme je disais tout en début de podcast c'est connecter l'humanité c'est ce qu'on a fait aujourd'hui on s'est connecté France nos amis en contact aujourd'hui on a révélé ton potentiel pour que cette chaîne de connexion continue qui est-ce que tu aimerais voir interviewer sur ce podcast ? alors moi j'ai un ami entrepreneur qui est ici en Belgique du côté de chez France d'ailleurs du côté de Verviers donc pas très loin du centre de Liège il s'appelle Martin Gilson et lui en fait je ne vais pas trop en dire si un jour tu l'invites il parlera lui-même mais en fait son histoire c'est que l'artiste dans la famille ce n'est pas lui c'est son frère qui fait de la peinture murale qui fait des fresques qui est talentueux mais Martin il a réussi à mettre son égo de côté pour pouvoir utiliser sa vraie force et de savoir mettre en avant son frère et donc en fait ils sont le premier parce que je n'ai jamais vu ça à côté du haut d'artistes ça veut dire que le nom c'est Noir Artiste mais c'est eux deux sauf qu'il y en a un qui est vraiment le créatif physique de l'art et l'autre qui crée les conditions pour faire rayonner son frère et c'est quelqu'un de très très intelligent par rapport à tout ça donc je pense qu'il aurait beaucoup de valeur à ce podcast aussi donc Martin Gilson je te le recommande Martin si tu nous écoutes avec plaisir de t'avoir pour les personnes qui souhaitent te contacter comment est-ce qu'elles peuvent faire ? moi je suis très très old school c'est Lucas Beguin sur toutes les plateformes donc vous pouvez me rajouter c'est là où je suis le plus actif que ce soit Facebook Linkedin Instagram sinon si le social club vous intéresse ça s'appelle encore je suis très égocentrique mais ça s'appelle Lucas and Friends donc c'est Lucas et les amis parce qu'en fait je me suis dit les amis de mes amis sont mes amis et donc en fait je crée une communauté autour des gens que je connais qui connaissent des gens et donc voilà sinon c'est mon nom et je réponds très rapidement sur toutes les plateformes donc voilà n'hésitez pas super merci beaucoup de ta présence aujourd'hui si tu avais un mot de la fin avec lequel tu souhaites laisser nos auditeurs d'aujourd'hui ce serait quoi ? si vous n'êtes pas bien là où vous êtes changez faites quelque chose passez à l'action mais s'il y a quoi que ce soit qui vous ennuie une situation où vous dites je fais un sacrifice là-dessus bougez d'une certaine manière prenez arrêtez d'être de vous positionner en tant que victime mais vous êtes plutôt en contrôle et prenez le contrôle de cette situation magnifique Lucas merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui merci à toi pour l'invitation c'était bien cool j'aurais pu rester encore des heures mais voilà l'agenda est ce qu'il est mais à refaire quand tu veux avec grand plaisir et si un jour je suis du côté de l'Asie je sais où je pourrais toquer je reviens aux Pays-Bas dans pas longtemps ah donc il faut que je me dépêche ça m'intéresse c'était les social club en tout cas avec grand plaisir on en rediscutera à bientôt salut bonne journée merci reste reste merci merci merci